Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler bizarrerie de puissance du grand tournoi Des choses étonnantes sur cette nouvelle ligue e-sport Du moins ce nouvel événement qui sort et qui pourrait être le début d'une ligue e-sport sur ROK Difficile à dire, mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, pas d'excuse, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, foncez les amis sur le Discord pour avoir toutes les infos Sur la Ligue Osiris, les paris qui vont arriver très prochainement notamment Et plein plein d'autres choses, vous retrouvez toutes les infos Notamment les infos de puissance des royaumes Et c'est par ça qu'on va commencer puisqu'il y a eu la mage, la célèbre mage du 1093 De la puissance des royaumes Alors vous êtes nombreux à me demander à chaque fois le lien pour ce tableau, ce data sheet Google mis à jour par les joueurs du 1093 Gros boulot du 1093 là-dessus Et bien c'est très simple, c'est dans la section info ou screenshot Mais souvent dans info rock du Discord Donc vous savez ce que vous avez à faire, il suffit d'y aller et d'aller dans la bonne section Regardons tout de suite ce classement Et vous allez voir, il y a quelques petites surprises Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de faire le lien entre ce tableau, ce classement, les stats Et les équipes qu'on retrouve inscrites au grand tournoi dit e-sport anniversaire de Lilith Vous allez voir, c'est assez étonnant Moi-même j'ai été très étonné Il reste encore un tout petit peu de temps pour les inscriptions Mais c'est quand même temps Je pense que ça va beaucoup bouger Certains doivent attendre vraiment la dernière minute Je pense notamment aux 60GT Qui doivent attendre vraiment la dernière minute Mais sûrement les OneV et d'autres Pour s'inscrire Commençons donc par le classement du 1093 Vous le voyez, il y a 1472 royaumes recensés C'est pareil, 1472 royaumes Le plus haut à 28,357 milliards de puissance Alors, on voit clairement que les KVK ont fait très nettement chuter les puissances des royaumes Et surtout que les plus gros royaumes sont sortis de leur statut impérium pour avoir des migrations Le royaume le plus bas est à 3,3 milliards C'est quelque chose d'étonnant Le royaume le plus bas est 10 fois moins puissance que le royaume le plus haut Et 3,3 milliards, c'est sur le top 300 bien évidemment Mais en gros, c'est même pas une alliance C'est une sub de farmeurs des royaumes les plus puissants La puissance moyenne est 15,3 milliards Et déjà si on regarde ce tableau 15,3 milliards, vous tombez en dessous des royaumes de braquettes C Donc il n'y a que les A et les B qui sont au-dessus de la moyenne Les C et les D sont en dessous de la moyenne Donc en gros, on peut dire qu'il y a autant de royaumes au-dessus qu'en dessous C'est le but d'une moyenne, non c'est pas le but d'une moyenne C'est la médiane, mais la médiane doit être proche de la moyenne Fini pour les cours de maths, la rentrée c'est pas tout de suite On ne va pas enchaîner là-dessus Regardons les royaumes les plus puissants Le kingdom en braquette A Pour ceux qui débarquent, qui ne savent pas ce que c'est les braquettes Lilith classe en braquette A, B, C, D Les royaumes pour le niveau de puissance Vous le voyez à partir de 17,8, non pas 18 milliards Vous êtes en braquette B A partir du 12,96, de 15 milliards, vous êtes en braquette C Et à partir de 12 milliards, vous êtes en D Voilà, vous pouvez vous classer facilement maintenant sur votre royaume Sans même aller sur le listing du 10,93 Alors regardons ce classement Le royaume le plus puissant actuellement En puissance Et le 12,54, suivi du 15,56 Alors le 12,54, de Bunny, de Shisgul On ne présente plus Non c'est tout Le 15,56, de Godfather Godfather qui a arrêté de jouer Qui n'est plus là Il y a Faux, il y a Baba, il y en a plein d'autres Il y a West Viper, il y a notre ami Kevin maintenant dessus Le 16,47, troisième position Le 14,12, quatrième position Le 13,65, des GST en cinquième position Le 1846 est tombé à la sixième position Il a été longtemps premier Septième, 22,44 Huitième, 16,71 Neuvième, mon royaume Le 14,74 Et dixième, le 16,64 Les One V 10,34 sont douzièmes en puissance On retrouve plus bas le 11,22 Le 19,45 Le 10,93 à la sixième Bref, ça c'est le classement des puissances Regardez, si on classe par Killpoint Ça n'a strictement plus rien à voir Par Killpoint Tac, le classement se régénère Et là, le 1846 reprend son titre de Big Boss Il redevient premier Alors, il n'a que là C'est 1,1400 milliards de kills 1,448 milliards de Killpoint Celui de 12,54, 1427 milliards Donc autant vous dire Que le 12,54 Après ce KVK devrait passer devant le 1846 Le 13,65 Pareil, 1426 milliards Ils sont juste derrière Le 19,60, 1407 milliards Le 19,60 fait des jumps énormes De 300 milliards en 300 milliards Donc autant vous dire Qu'ils vont passer aussi Sur le podium sans problème Et regardez le 1960 Ce qui est intéressant C'est le premier OVNI de ce classement Le 1960 Je vous l'avais déjà dit 79ème en puissance Mais 4ème en Killpoint On voit le 15,56 Lui en revanche chute Il passe de la deuxième position en puissance A la cinquième position en Killpoint Même s'il est dans le peloton Autant dire que les 5 premiers Se tiennent à rien 1394 milliards pour le plus bas 1448 pour le plus haut Franchement C'est du kiff kiff En revanche après on descend Le 10,93 et le 10,34 Se jouent à pas grand chose Avec le 14,12 Et un petit peu plus loin Le 16,47 Ça se joue à pas grand chose Encore une fois Mais eux ne peuvent pas prétendre A être les boss sur le Killpoint Et après on retrouve d'autres royaumes Comme le mien Comme le 10,75 De 16,47 Etc Etc Ça se joue en pas grand chose On voit surtout une fracture Entre les royaumes au dessus du milliard Au dessus On considère que le 14,12 Hier Donc les 1,2,3,4,5,6,7,8 Les 9 premiers Et les autres Il y a une grosse différence de Killpoint Entre les 9 premiers Donc Et tous les autres Et les deux Qui font le plus gros jump Ce sont le 1960 Et le 1302 Qui font des jumps de ouf Le 15,34 aussi Le 15,34 Jump 2 Regardez Le 15,34 Alors lui C'est un ovni de ouf Puisqu'il est ultra Il est même pas impérium Ce royaume Remarque vous me direz Le 1307 non plus Et pourtant Enfin il l'est peut-être De nouveau le 1307 Et pourtant il est bien là Bref Du très très lourd en Killpoint Et pourquoi Il y a une étrangeté Une bizarre Si on reprend Le classement en puissance Regardez Je me remets sur le classement En puissance Et je le reclasse Dans le bon sens Peut-être Hop là On va le remettre Allez remets toi petit S'il te plaît Voilà Et vous le voyez Hop là Faudra que je remonte Et que je remette le premier S'il me le recharge Il va me le recharger Il me les a mis là Il y a un petit bug Regardez On retrouve le 12,54 Le 15,56 Le 16,47 Ok Super Maintenant On va s'intéresser Au grand tournoi De Lilith Et allez voir Les alliances Qui sont inscrites Regardez On va sur la page Du grand tournoi De Lilith Une page qui est toujours Aussi bien faite Et il y a beaucoup plus D'alliances inscrites Je vous le rappelle La fin des inscriptions C'est le 26 à minuit C'est vendredi à minuit Que les inscriptions Seront finies Pas avant Ce qui veut dire Qu'il nous reste du temps encore Et je pense que certaines Grosses alliances Attendent vraiment La dernière minute Pour être sûr De ne pas se faire sortir Peut-être Les invités Il y a Les HKL Les OV Les 60GT Et les OneV Je vous en avais déjà parlé Et je vous avais dit Mais où sont passées Les HKL Les HKL D'où Lilith Nous sort encore Les HKL Car selon moi Les HKL Et pas que selon moi D'ailleurs Les HKL N'existaient plus Donc je ne comprenais pas Pourquoi les HKL Étaient invités A cet event Certes Ils ont gagné En leur temps Ils ont gagné Le lot de la ligue Mais même là Je crois que c'était En saison 4 Mais là C'est plus le cas Les OV existent encore Les 60GT existent encore Les OneV aussi Mais plus les HKL Il faut savoir que Les HKL en fait Sont devenus Les CLS Les Cult Lionrock Spirit Alors étonnant On peut les retrouver Sur le 1030 Ils sont toujours sûrs Que c'est leur royaume d'origine Le 1030 Si je ne dis pas de bêtises Bref On peut les retrouver Sur le 1030 Et si je ne dis pas de bêtises C'est normalement Bien eux Les CLS Point d'exclamation Vous pouvez aller Les retrouver Ultra étonnant Donc vous verrez Normalement Les HKL Ce sera Les CLS Où Il faut savoir Qu'il y en a qui ont changé Il y a des HKL aussi Qui sont partis Chez les 1534 Chez les PX Du 1534 C'est vraiment Super étrange Je ne sais pas Comment Lilith Va les retrouver En tout cas Ces joueurs là Venons-en Venons-en donc A cette incohérence Enfin cette écohérence A cette étrangeté Sur les équipes inscrites Regardez Sur le top 14 Alors Il y a 4 équipes invitées Il y a 16 équipes au total Donc Certains Présument Qu'il n'y aura donc Que 12 équipes Retenues Les 12 plus puissantes Je ne partage pas cet avis Je pense qu'il y aura 16 équipes retenues Plus 4 invités Soit 20 équipes 20 équipes On va faire une bonne liaison Au total Là Si on regarde Le premier tableau Qui en montre 14 Il faut s'inscrire Pour avoir La suite Il suffit de se connecter C'est très simple Regardez Qui retrouve-t-on Des grosses alliances Il faut savoir que Les grosses teams Ont tout intérêt Et les gros serveurs A mettre leur team Par exemple Si on prend les 60 GT Ils ont intérêt A s'appeler les 60 GT Et à apparaître En tant que tel Regardez les WIB Les WIB Ont mis Les Watch It Burn La Gouda 46 Qui est le roi Du 1846 Ils sont là Ils sont 9ème Et étonnamment Regardez Cette puissance Les Watch It Burn Ils sont à 3 milliards et demi De puissance seulement Je crois Et on va pouvoir Les vérifier Que sur la Ligue Osiris Ils sont à 4 milliards 8 Donc je pense Que les WIB Tout le monde N'a pas encore validé Ils attendent Encore avant la fin Les 3 premières alliances Alors BB Ring On le connait Mais Kitty Miao A 5 milliards L'alliance L'autre A 5 milliards 5 Je ne sais même pas Qui c'est La 4ème 4 milliards 9 La 5ème Japan Camo Team 4 milliards 9 La Big Big Team La Spartans 4 milliards 7 La CBL Yefraï GG Chouni On connait par sa chaîne YouTube Mais la plupart Moi Je ne les connais pas Alors Ceux qui sont écrits En coréen Ou en chinois Bon ok Je les connais pas Mais c'est peut-être Derrière des grosses teams Qu'on a l'habitude de voir Chez les 1V Les 60GT Et plein d'autres royaumes Comme les C9N Etc Ou même mon royaume Les 74NV Mais pour le coup A part Laguna Et Chouni Les autres Je ne vois pas qui c'est Et l'incohérence De la puissance Vraiment Me laisse penser Que toutes ces grosses teams Excepté Allez Les 5 premières Les 6 premières Toutes celles qui sont au dessus De 4.797.000 Si on s'arrête A la 6ème De la Spartan C'est celle-là Pour moi Toutes les autres Cachent leur puissance Et je pense Que la puissance Est calculée Dès que vous avez donné Votre invitation Au fur et à mesure Que les royaumes S'enregistrent Que les joueurs S'enregistrent On va le voir On aura la réponse A mon avis Je vais vous faire une vidéo Le 26 Je jetterai un oeil avant Soit le 26 Dans la journée Avant la fin Ils vont tous sécuriser Soit le 27 Ils vont attendre La dernière minute Le 26 à 23h Pour s'inscrire Regardons Si on prend le cas Par exemple Donc 5.5 milliards Pour la première Et pour être sûr D'être là Il faut être au dessus Des 4 milliards et demi Regardez Si on retourne In game On va aller voir La puissance Tout simplement Du 1846 Sur leur team C'est très simple Pour voir leur puissance Des WIB Il suffit D'aller sur la Ligue Osiris On va dans Le domaine d'Anubis On va sur Le calendrier Du domaine d'Anubis Alors Si je ne dis pas de bêtises Déjà En division 1 On va retrouver Rapidement Les 60 GT Où sont Les 60 GT Ils sont ici Regardez Les 60 GT Ils sont à 3 milliards 8 Déjà Ils ne sont qu'à 3 milliards 8 Je pensais qu'ils seraient au dessus Donc eux Donc eux Ils ne sont pas dans le classement Les WIB 2 milliards 3 Ok On va aller chercher Les WIB C'est dommage pour les WIB Les WIB Ils ne vont pas passer les poules Ils vont se faire sortir Par les 60 GT Allons chercher les 60 GT Rappelez-vous Rappelez-vous Quand je vous avais montré L'inscription Dans le domaine De Bastet Notamment On avait vu Des très très grosses alliances Qui étaient A plus de 5 milliards Là on ne retrouve que Des alliances A 3 milliards Je ne les retrouverai pas facilement Comme ça Mais si vous reprenez Mes anciennes vidéos Vous les retrouverez Donc je pense Qu'il y a Des jeunes alliances Sur des jeunes royaumes Qui ont vraiment Des teams Qui trustent tout En puissance Mais rien que déjà Sur mon côté Sur mon domaine Sur Tournant Horus Et en Division 21 Si on va vérifier Vous avez déjà Les One V Qui n'apparaissent pas Dans le classement Ou du moins Pas sur leur nom de One V Et ils auraient tout intérêt A le faire Qui sont à 4 milliards 8 Clairement Cet écart de puissance Entre pour le moment Les autres inscrites Et les autres Je pense que Et les puissances Qu'on vend en Osiris En Ligue Osiris Je pense qu'il est clairement Du à une volonté De s'inscrire à Dermin Pour ne pas se faire sortir Car imaginez Il vous manque Allez 30 millions Pour être dans le top 16 Vous faites tout Pour trouver un joueur Ou si vous êtes Une méga baleine Imagine vous avez Baba dans votre équipe Il vous manque 50 millions Ou une baleine équivalente Vous lui demandez De claquer des accélérateurs D'augmenter de 50 millions Pour passer Juste devant les autres Et être sûr D'être dans le top 16 équipe C'est pour ça A mon avis Que certaines attendent On va voir C'est une prédiction On a que quelques jours A attendre Pour voir si j'ai raison N'hésitez pas encore une fois A mettre en commentaire Votre avis Si vous vous pensez aussi Que certains Dissimulent leur puissance Ou attendent La dernière minute Pour s'inscrire Vraiment très très étrange De ne pas retrouver Toutes ces alliances C'est tout pour cette puissance Les amis Si on retourne Une petite Une petite Pour finir cette vidéo Ça fait longtemps Que je ne vous l'ai pas fait Ouverture de coffre Avec Je ne vous ai pas parlé Je ne vous en ai pas parlé Je ne vous en ai pas parlé Avant le patch Mais je n'ai pas parlé Des coffres légendaires Je vous ai dit Que c'était Un avantage pour nous Normalement Puisque Vous l'avez constaté On a tous A présent Tous les jours Une ouverture gratuite Vous êtes nombreux A m'avoir demandé Ce que faire Des petites pièces Et bien Moi je vous conseille De les échanger Contre des clés souverains C'est ce que je fais A chaque fois Tout le temps Vous le savez Et que faire aussi Est-ce qu'on fait Des ouvertures par 10 Est-ce qu'on fait Des ouvertures Toutes seules Dans l'absolu Le mieux Est de garder Un maximum De clés Sachant que Vous avez une garantie Toutes les 10 ouvertures D'avoir au moins Un commandant Ou des sculptures Légendaires Donc c'est pour ça Que c'est plus sûr Vous le voyez Moi je suis à 15 Sur 200 Et surtout maintenant Avec les ouvertures gratuites C'est pas mal du tout Je fais régulièrement Des petites ouvertures A 1 pour tester J'ai souvent Des commandants Que j'ai déjà Ou des trucs éclatés Généralement Des étoiles Vous le voyez Là il m'a redonné Un Alexandre Il m'a redonné des pièces Donc j'ai claqué Deux clés J'en récupère une Je me suis un petit peu Faire arnaquer Parce que une clé Ah non Si je me suis fait arnaquer Parce que une clé C'est dur à avoir Et 40 C'est pas grand chose Mais c'est pas grave Donc voilà pour les ouvertures Du coffre légendaire Je vous conseille De les faire par 10 Et d'accumuler Un certain stock J'en ai 56 Je vous ferai une ouverture Probablement à 100 Au niveau des autres coffres Alors ça c'est relou En revanche Ils auraient dû minimiser Le nombre de coffres Au départ Pour ceux qui ont connu Rock avant Le coffre d'équipement On avait que le coffre d'argent Et le coffre en or Et après ils ont rajouté Le coffre d'équipement Et donc ils ont diminué L'espace et la taille des coffres Pour qu'on en ait 3 J'ai 103 coffres en or 60 clés légendaires 5300 clés silver Bien évidemment Vous avez réinsisté Certains m'ont envoyé Des vidéos et des screens Et ils me disent Les coffres d'équipement Faut les ouvrir Un par un Alors je vais vous faire Non je vais pas vous faire ça Je vais vous faire une ouverture générale Je vais vous faire une ouverture Un par un Mais j'ai cliqué sur Ouvrir tout Ouvrir tout Donc voilà On fait ouvrir tout Sur 60 clés J'ai 2 plans légendaires 2 plans légendaires N'importe quoi 2 plans épiques C'est pas mal du tout Un équipement de matériaux C'est bien C'est correct sur 60 Mais c'est pas ouf ici Du coup Je vais vous faire 10 clés Une à une En clé en or Et vous allez voir Sauf si j'ai une chance de ouf On va descendre Même à 90 Normalement Je n'aurai pas plus de chance Que ça Vous le savez Bon alors déjà Je fais la première ouverture J'ai 10 sculptures Donc évidemment C'est rentable Une ouverture 10 clés Là ça me fait mentir On va voir Si ça a un rapport Avec le tirage 2 ouvertures 10 clés 3 ouvertures 10 clés 4 ouvertures 10 clés 10 sculptures pardon 5 ouvertures 10 sculptures 6 10 7 10 8 10 9 20 Bon évidemment Franchement Là ça me fait mentir J'ai un tirage de ouf On va aller à 13 30 30 sculptures pour 13 clés Et seulement 10 de farm Évidemment c'est plus rentable Bon du coup Vous m'avez fait mentir Pour le coup Ça pourrait me mettre le doute Je pourrais me dire Bon peut-être que vous avez raison En fait Et qu'il vaut mieux Faire que des ouvertures Une à une Je vais en refaire 5 au cas où Mais je ne pense pas Si j'en refais 5 Et que j'ai encore un commandant plein Là clairement Il y a un bug Ok Là c'est bon Le dernier J'ai cru que Ok c'est bon Donc non C'est vraiment aléatoire C'est vraiment un coup de chance de ouf Que j'ai eu de le faire en record en plus Ne pensez pas Qu'en ouvrant un par un J'ai testé 1000 fois Et j'ai souvent que des trucs tout nase Ne pensez pas Qu'en faisant des ouvertures un par un Vous aurez des tirages moins éclatés Qu'en ouvrant tout C'est même plutôt l'inverse de mon point de vue Sauf cette vidéo Qui est l'exception Qui confirme la règle Bon allez écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et surtout ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada